et plop les gens ici zikino et aujourd'hui je vais vous présenter incremental factory je suis un peu fatigué fin de maladie du coup vous n'en voudrez pas mais j'ai totalement oublié de faire la petite fiche est forcément à chaque fois je me rends compte au début du live mais là j'ai vraiment trop la flemme de l'affaire donc 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 on va dire tant pis on va juste quand même quand même remercier open telos qui nous a proposé la clé j'avoue que j'avais aperçu le jeu peu de temps avant qu'ils nous proposent la clé mais j'avais pas forcément osé la la demandée parce que il ya satisfactorie qui vient de sortir il ya il ya factor qui va bientôt avoir son dlc et c'est un jeu d'usine donc on va pas ce qu'il y avait en avance on va dire mais pour autant vu que la clé proposée ou prend on regarde les concepts c'est toujours intéressant et donc le jeu est en partie traduit en français et on va construire une usine c'est à la fois un jeu de une construction d'usine à la fois un jeu de un jeu de deux incréments tels cliqueurs comment s'appelle un cookie cliqueurs quoi ce genre de choses on clique pour voir des choses après cet aspect là il est très léger on n'a vraiment qu'au début du jeu pour lancer la partie pour donner un prétexte plus que chose en tout cas de ce que j'ai vu et il est au prix de 8 euros 79 voilà vous savez tout même si je voulais dit que que l'oral on va tout de suite lancer une nouvelle partie et je dois quand même vous prévient de un truc en deux ans en deux points je joue sous linux et du coup il y a au moins deux bugs qui sont reportés qui sont connus et ils ont pas encore eu le temps de les fixe qu'ils veulent faire une version linux donc voilà mais c'est deux bugs ainsi pour on va dire que vous allez voir pendant ce let's play enfin cette découverte donc je préfère vous prévenir tout de suite normalement vous les aurez pas si vous pouvez sous windows et c'est pas très c'est pas très grave mais on va faire une nouvelle partie et au pire je perdrai ma partie c'est très blanc c'est beaucoup trop blanc alors déjà ça c'est un bug c'est trop blanc c'est les yeux et comment déjà et j'ai totalement oublié reload et new game non c'est trop blanc ici c'est là en bas à gauche voilà mon premier bug là c'est censé avoir un glyphe de marteau je sais pas quoi vous l'aurez pas enfin vous pouvez regarder sur les images steam c'est donc c'est un cookie clicker on clique pour miner de la pierre pendant ce temps et on dit au revoir à Ertuya qui va se coucher bonne nuit pourquoi j'ai l'impression d'être venu à l'UIT et de voir des tables de conception et tout là bah pas loin pas loin il y a voilà un peu de choses donc là j'ai cliqué moins de 16 fois et je pense que c'est les seules fois où on a vraiment besoin de faire la partie cookie clicker il y a rtarine qui vous dit plop la vod sobeka rti et le signe aussi je le disigne à la force du proletariat marx avec nous et donc on a 16 de roche donc on va pouvoir utiliser maintenant notre roche pour jeter un four d'ailleurs le jeu est repassé en anglais il n'est pas tout est traduit de toute façon donc c'est pas si grave anguette french voilà pierre charbon brique four et du coup le four va rendre deux pierres et transformer ça en une brique quand j'en ai acheté un non j'ai menti il faut il va il a besoin aussi de 0,2 de charme et il a besoin donc d'un peu de charbon on va on va miner un peu plus pour le début le jeu est très bien fait j'avoue que je vais vous montrer le tout début de partie parce que le comment ça s'appelle la courbe de progression est bien faite mais la vidéo steam elle fait un peu peur elle peut faire un peu peur de voir beaucoup de choses donc donc je préfère je préfère vous montrer ça tranquillement depuis le début voir vous vous voyez que c'est pas si compliqué et tout va bien se passer donc voilà on a notre premier mineur de fer qui a besoin d'énergie mais pendant on produit pas d'énergie et on va pouvoir voir notre premier mineur de pierre je sais pas si je vous montre tout c'est dommage que du coup le tutoriel ne soit pas là est ce que je peux le reset reset tutorial voilà voilà donc le tutoriel est en anglais mais mais le texte principal des éléments est en français enfin vous voyez ce que vous voulez qu'est ce qu'il veut faire il faut et en fait le tutoriel il va nous dire qu'on va pouvoir avancer petit à petit il veut vraiment nous dire quoi faire petit à petit il va être très bien à ce niveau là il va vraiment tout nous dire donc là on n'a pas de mineurs de charbon ce serait bien qu'on en ait un voilà il va avancer tout seul là il va nous dire qu'on peut regarder les barres d'utilisation donc là on voit que tout est à 100% d'utilisation donc il n'y a rien qui se tourne les pouces alors que par exemple si on n'a plus de pierre parce que là on voit que la pierre diminue si on n'a plus de pierre le four va plus être à 100% par exemple bon ok on va acheter un ordinateur là on a plus loin de miner nous-mêmes vu qu'on est en positif de partout on va faire une centrale à charbon comme ça on va avoir de l'énergie et on va vouloir faire une une presse à engrenage voilà donc on voit l'énergie qu'on a ici on peut la cacher on voit il ya plein d'infos sur la gauche moi ce que je vais vous montrer c'est vraiment comment le jeu se débloque au début voilà on voit vraiment que cette interface de il y a ci à faire il ya ça à faire qu'est ce que je voudrais faire là par exemple le prochain truc évident à faire c'est la science rouge qui ressemble beaucoup à factorio et là la science rouge tout d'un coup ça nous débloque la recherche on va explorer la recherche on voit par exemple à 10,40 science on débloque la carte et la capacité de construire plus de parcelles intéressant on va essayer de viser 40 rapidement si possible donc pour reviser ça rapidement il nous faut c'est pas le yield que j'ai à gauche d'habitude il va nous falloir des briques des briques ça a besoin de miner il nous faut des briques ça plus vite parce que là pour 0,2 par tic c'est pas beaucoup ah et on n'a plus beaucoup d'énergie et du coup ce tips on va l'avoir régulièrement plaque de fer on n'en produit pas c'est lequel c'est le c'est pas le mineur de fer c'est la fonderie de fer ça par contre c'est un petit défaut je trouve quand même c'est que l'ordre c'est pas mineur d'abord puis transformation four puis transformation avancée puis de plus en plus avancée c'est un peu perturbant c'est bien pour le début vous avez vu l'intro ça on n'a pas été perdu on a vu on a vu tout dans le bon ordre mineur de fer encore voilà donc on c'est bien pour le début c'est un poil moins bien après pour se repérer mais il y a toujours moyen de s'en sortir vous n'en faites pas après il y a d'autres choses qui sont intéressantes qui nous indiquent comment faire donc là moi je regarde juste qu'est-ce qui est en rouge qu'est-ce qui est en blanc je l'améliore et ce que je veux c'est avoir plus de science rouge partie on va bientôt avoir les 40 donc on va pas aller beaucoup moins c'est dommage que ce soit un petit point mais en fait c'est un peu perturbant mais plus tard autant que je vous le dis tout de suite il y aura le moyen de trier alors je sais plus si on peut trier donc là maintenant on a débloqué la carte la carte on a un QG donc ce qu'on peut faire c'est faire une parcelle je crois qu'il faut double cliquer une parcelle de production la parcelle de production va envoyer au QG des trucs par exemple des sciences rouges et on peut faire on peut faire clic droit pour supprimer la connexion on peut sélectionner on peut supprimer notre truc et il nous demande de livrer des plaques d'argent au QG alors on peut aussi ils vont nous la prendre après mais créer comme ça donc là on veut livrer des plaques d'argent QG donc ce qu'on voit ici c'est plaque de fer du coup plaque de fer il nous dit bah la fonderie de fer elle est bien là-haut en fait grâce aux entrées et sorties des différents trucs quand on va rentrer dans les différentes parcelles ils vont nous dire qu'est-ce qui est intéressant c'est rigolo c'est quand on s'accepte de débloquer à la recherche des vrais gros concepts de jeu ouais 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 mais là en plus vous voyez qu'on a un deux quatre on n'a pas l'élément trois les gens qui étaient là sur le stream ont vu un écran blanc quand c'était l'élément trois on va faire ça on va faire ça et on va on a des fonderies on a des fonderies il faut juste beaucoup plus de mineurs là-dessus voilà voilà smart sort tool voilà smart sort in the parcel use for building by likelihood of you wanting to build them ici c'est spécial useful avec la création rapide donc là hop je clique et on voit que quand c'est pas intelligemment bah le four de pierre est en premier mais quand c'est intelligemment bah c'est fonderies mineurs de fer mineurs de charbon parce que bah c'est ce qu'on a déjà dans ce dans cette parcelle donc c'est ce qu'on va certainement vouloir améliorer en avoir plus etc là on veut une centrale en plus on va vouloir aussi un mineur de plus et on peut créer des choses rapidement par exemple comme ça qu'est-ce qu'on va pouvoir vouloir qu'est-ce qu'on va pouvoir vouloir on va pouvoir vouloir se faire livrer des briques on peut aussi par exemple celui-ci je veux qu'il fasse 100% de briques donc je fais alt clic et puis ça produit le maximum de four possible pendant ce temps il y a plein de recherches qui se sont débloquées celui-ci me paraît intéressant ça marche plus le signe celui-ci est intéressant parce qu'on a débloqué les noeuds c'est une ou un nouveau type de parcelles donc malgré qu'on a déjà débloqué la carte il y a d'autres choses dans la carte à débloquer et par exemple les noeuds et ici je peux non pas produire une production mais un noeud je peux pas me permettre parce que j'ai pas d'acier donc ce qu'on va faire peut-être au QG pour le moment non il va me falloir de l'acier donc de l'acier c'est 60 je viens d'atteindre 50 ça va plus être très long on va on va on va on va faire ce truc là ça va être une fonderie 100% on va attendre un petit peu de toute façon on va par contre du coup cet écran là de parcelle j'y vais quasiment plus jamais moi je reste sur la carte écran de parcelle il est ici et vous voyez qu'on peut choisir des couleurs et même sans mettre nous même de couleurs le jeu va voir par exemple que bah le QG il est rose les plaques de fer elles sont grises le four à briques il est il est couleur briques etc etc on va pouvoir aligner les différents bâtiments par exemple si j'ai deux bâtiments comme ça qui sont en rapport on peut dire bah je les aligne comme ça les espacer tout ça donc cet écran là je pense que ça va être l'écran principal c'est l'écran qui montre assez vite dans la vidéo et moi qui me on va pas dire qu'il me fait peur mais qui comprend qu'il fasse un peu peur quoi qu'il soit pas le plus le plus user friendly possible là il manque encore quelques briques on va aller plus vite à faire des briques il faut un nouveau mineur de pierre on perd un tout petit peu donc ça va aller il manque encore et là on voit aussi qu'on peut trier le taux net le taux actuel le taux maximum de charbon par exemple le produit et le taux actuel donc en actuel on en produit un partique un peu plus d'un partique mais si on tournait au max on en produirait un peu moins de un peu plus proche de 0.8 ouais le jeu propose des couleurs cohérentes et ça franchement c'est beau c'est très pratique comme ça il n'y a pas besoin de s'embêter le jeu le fait pour toi et si tu as envie tu peux quoi même le faire moi j'avoue je suis un gros flemmard mais quand c'est bien organisé c'est plus pratique quand même donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est un nœud il me manque quoi disponible pour la construction ah oui j'ai pas fait mon acier encore j'avais pas encore fait mon acier bon là je vais perdre des plaques de fer mais vu que c'est lui qui va m'en produire bientôt c'est pas un souci c'est vachement intuitif on voit aussi là le débit de chaque connexion donc c'est pas un tapis roulant qu'on verrait à plus ou moins plein mais c'est une bonne approximation on voit les chiffres monter ou pas après je sais pas si c'est un bug linux si c'est un bug tout court ou si c'est normal mais au début on est limité à 6 objets par seconde je crois en transfert on a une limite avec les recherches on améliore la limite et j'ai l'impression que une fois qu'on a fait les recherches dès qu'on dépasse 6 objets par minute par seconde toute la zone est verte même si on n'est qu'à la moitié la moitié du tuyau quoi on a maintenant les ressources donc on va pouvoir faire un nœud donc l'usine de production enfin les parcelles de production on peut faire jusqu'à 3 connexions faire 32 bâtiments dessus et ils ont chacun un stockage de 400 unités de chaque ressource on peut mettre toutes les ressources dedans on peut avoir jusqu'à 400 ressources de chaque voilà un nœud on peut pas mettre de building dedans de bâtiment dedans par contre il y a 20 connexions et un stockage de 1200 du coup ça fait les deux c'est c'est je le trouve très bien comme tampon entre la production et l'utilisation et en plus ils ont ah non c'était 8 par seconde parce qu'ils ont deux fois la la capacité de transport des 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 autres des autres tuyaux du coup si on met un nœud à chaque fois au final on ira beaucoup plus vite à faire ces transports tout ça donc là je vais faire un nœud qui va non je l'ai pas fait je vais faire un nœud qui va me stocker les pièces c'est pas fermé c'est ça je vais dire toi tu vas pas là et par contre toi tu vas là et tu vas transporter les plaques de fées voilà recherche oui voilà on fait les recherches tranquillement quelle recherche j'aimerais la capacité de copier et coller c'est très important l'entrepôt c'est bien et celui-ci c'est bien donc il va nous falloir beaucoup plus beaucoup plus de de ressources non c'est pas ça lui je veux qui ramène des minerais de fer et du coup et du coup je vais faire une production de minerais de fer voilà je vais aussi non non fermer je vais copier celui-ci désolé non j'ai pas encore débloqué le copier-coller c'est vrai je vais dire je me souviens plus des touches mais non c'est juste que j'ai pas encore débloqué le copier-coller hop on va faire de la production de charbon voilà par exemple là le mineur de charbon est en premier parce qu'il sait que je veux exporter du charbon donc on met le mineur en premier et donc maintenant on peut dire que je n'ai plus besoin de mineur de fer plus besoin de mineur de charbon dans cette tuile là parce que c'est les tuiles d'avant qui vont le fournir et du coup lui il va pouvoir se concentrer entièrement à faire de la fonderie ce qui peut être bien c'est ici de faire une production d'engrenage qui va aller vers un nœud d'engrenage qui va faire de la science rouge qui va rentrer au QG la science rouge hop là et du coup l'engrenage je veux max d'engrenage et la science je veux max de science dès que tu peux dès que tu peux tu vas me produire des packs de science là je me suis trompé c'est des plaques de fer pour faire des engrenages donc là on voit que ça voilà là aussi je me suis trompé c'est des engrenages pour faire des sciences et là la science est en train de commencer à travailler donc j'ai pas encore beaucoup de fours mais voilà comment on peut développer voilà comment on développe bloc les ressources donc là on voit que j'ai zéro de stockage de science dans cette parcelle parce que tout peut être expédié jusqu'au QG et c'est le QG qui va stocker la science rouge donc on voit donc maintenant que l'interface est un peu plus débloquée on va un petit peu l'expliquer en haut à droite on a les différents lieux en haut à gauche on voit l'énergie produite consommée de quel type elle est j'ai pas encore débloqué le solaire même dans ma partie perso le yield c'est combien de pourcentage l'extraction rapporte j'avoue que j'ai pas entièrement capté le principe mais en gros là on est une barre de 50 000 pour chaque ressource quand elle arrive à zéro on perd 1% avec un minimum à 20% on commence à 120 apparemment donc voilà j'en sais pas beaucoup plus j'en sais pas beaucoup plus là je vais vouloir un noeud qui ramène des briques et les briques qui seront ramenés au QG là t'as pas de stock d'engrenage donc ça sert pas à grand chose d'aller plus vite t'as pas de stock d'engrenage non c'est toi que je voulais voir t'arrives pas à avoir des stocks de plaques de fer est-ce qu'on a vraiment besoin d'envoyer des plaques de fer au QG ? je crois pas hein on va couper ce lien là comme ça on va produire plus d'engrenage et on va faire plus de science j'ai dit que je voulais production et extraction parcelles et j'en suis quasiment à la moitié là ça augmente un peu le tout net n'est pas censé être positif le truc c'est que on va le faire à la main pour le moment je veux si je veux plus de plaques de fer est-ce que je veux plus de plaques de fer ? toi tu l'es comment toi ? toi t'as pas assez de minerais de fer surtout et toi ça produit le maximum de mineurs de fer t'en a 300 en stock lui il en a peu en stock mais en fait il n'arrive pas à les envoyer c'est lui qui n'arrive pas à envoyer à lui on va en faire un deuxième mineur pour le moment ah non c'est bon on a déjà les parcelles d'extraction attendez ah non là ils ont un truc en plus on va faire copier-coller donc ce que je voulais montrer c'est aussi on a vu les productions on a vu les nœuds il y a aussi les bâtiments d'extraction les bâtiments d'extraction n'ont à la base qu'une seule connexion après on peut en avoir une deuxième ils peuvent produire ils peuvent avoir des bâtiments ils peuvent avoir au moins une connexion et ils ont un certain nombre de stockage et en fait all extraction building gain plus 30% et en fait ils vont avoir un bonus d'extraction tout simplement donc ce qui est intéressant de faire c'est des zones des bâtiments d'extraction qui produisent eux qui ont eux les mineurs de les mineurs qui nous intéressent donc ici mineurs de fer par exemple au lieu que ce soit une parcelle de production donc celle-ci on va la et mais voilà et le débit est plus important parce que c'est l'extraction vers un nœud et donc le nœud vers rien que comme ça on a augmenté notre toute notre chaîne maintenant ce qui nous apprend c'est qu'on peut faire des copier-coller attendez lui je vais remplacer aussi on veut un bâtiment d'extraction de charbon et voilà sauf qu'en fait j'ai menti tout à l'heure mais on a besoin quand même de de plaques de fer on a besoin de plaques de fer parce que ici en fait en faisant des copier-coller on peut sélectionner comme ça qu'est-ce que je pourrais copier-coller je pourrais me dire que je veux plus d'engrenage donc on peut faire ctrl-c on peut faire ctrl-c et on a dans le presse papier ici et ctrl-v sauf que moi je fais jamais ça parce que ça perd les connexions tac tac hop ceux-là ils vont ensemble on les aligne bien et on peut aussi dupliquer avec juste alt-glisser-déposer hop là et là en fait il y a des robots qui vont venir et qui vont faire les bâtiments pour nous à l'intérieur en fait des parcelles donc là il manque des trucs donc ils vont le faire plus tard dès qu'ils peuvent dès qu'ils ont les ressources on va aligner ça bon là j'ai pas forcément tout mis au maximum donc en plus c'est pas pratique ça c'est quoi ? c'est missing plaque de fer il y a tout qui est besoin de plaque de fer on n'est pas rendu on n'est pas rendu donc ce qu'il faut pour avoir plus de plaque de fer c'est que toi tu sois dupliqué et redupliqué voilà par exemple la duplication conserve les liaisons mais c'est pas la copier pas le copier-coller hop hop et quand on sélectionne un groupe il essaie de garder la disposition des uns par rapport aux autres comme il faut donc on peut les aligner puis les déplacer et ça marche très bien là on voit qu'ils sont encore violés c'est-à-dire qu'il y a encore des constructions à faire dedans etc bon ce truc là on l'a pas on l'a pas très bien recherché comment ça je peux pas me permettre ce type de parcelles j'ai pas de j'ai pas de briques j'ai fait beaucoup de copier-coller j'ai pas encore augmenté mon industrie de base pour faire plus de bâtiments plus rapidement désolé j'essaie de vous montrer les choses forcément j'ai pas j'ai pas été à fond on va on va attendre un petit peu exécute task manually et je peux oui exécuter la tâche en haut pour aller plus vite que les robots parce que les robots il faut qu'ils remplissent le truc donc là on peut on peut essayer d'aller plus vite euh Pierre là mineuse de pierre mineure de pierre il est ici ce serait bien que tu en fasses un rapidement on est un peu plus de production de briques pour qu'on puisse débloquer tout le reste j'aurais pas du faire ça mais c'est pas c'est quand même bien penser que tu puisses faire les deux conserver ou non les liaisons j'entends oui 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 parce que quand tant qu'on a qu'un petit bout comme ça on veut faire on veut dupliquer parce que la le nœud n'est pas rempli n'a pas ses connexions au maximum une fois que le nœud est rempli ce qu'on va vouloir faire et plutôt bien montré dans la vidéo d'intro c'est qu'on va sélectionner tout ça on va se dire ça ça me produit un nœud complet de plaque de fer par exemple je le copie je le colle juste au dessus mais je veux pas que ce soit relié avec des engrenages et etc. parce que je veux faire par exemple de l'acier donc je copie je colle et je mets la production d'acier à côté on va faire ça pour avoir quand même un peu de ressources pour qu'il il le four fonctionne et il y a aussi l'entrepôt voilà donc l'entrepôt je pense qu'on va pas pouvoir le faire là tout de suite parce qu'il coûte super cher mais en gros c'est l'opposé de la zone d'extraction niveau graphisme et et l'entrepôt lui on peut pas non on peut pas mettre de bâtiment dessus comme les nœuds il y a un certain nombre de connexions comme d'habitude il a 2000 de stockage donc un peu comme les deux je crois les nœuds ils sont à 1200 donc même plus que les nœuds sauf que les ressources sont répartis entre tous les entrepôts donc chaque fois qu'on met un entrepôt par exemple si je mets ici un entrepôt qui récolte les potions rouges et qu'à côté je mettrais un entrepôt pour les potions vertes les deux entrepôts ont 4000 et au global on pourra avoir 4000 rouges et 4000 vertes donc c'est potions rouges et jasmin donc c'est très très pratique tout simplement pourquoi ça tourne entre ceux-là mais ça ça veut pas faire celle qu'il y a les sous là bref je vais aller un peu trop vite il y a 85 trucs ça on va supprimer il n'y a pas besoin de faire autant d'engrenages quand même ça fait 55 voilà ça déjà ça cycle un peu plus vite donc le QG il a ses bâtiments qui peuvent être plus rapidement et maintenant qu'on a les robots avec le copier-coller c'est à dire qu'on peut dire j'ai pas encore assez de briques dans la centrale charbon mais je clique et dès qu'il pourra il la fera il sera fait et du coup c'est très bien les si j'ai un peu lâché c'est très bien les entrepôts parce que du coup ça va nous c'est les seuls bâtiments avec le QG qui qui ici nous donne des ressources disponibles à la construction et en fait certains bâtiments plus on en produit plus on en a plus on on en plus on en a plus il comment dire plus il coûte cher donc à un moment le QG seul ne suffira pas il faudra avoir quelques entrepôts par contre de ce que j'ai vu les entrepôts il y en a certains qui sont j'aurais peut-être plus regardé depuis cet écran là bah par exemple les entrepôts eux-mêmes coûtent de plus en plus cher et de ce que j'ai vu on peut pas produire le 4 ou 5e entrepôt à un moment on a juste juste on n'aura pas le stockage pour le faire alors je sais pas si c'est prévu ou pas par jeu aussi j'ai pas regardé toutes les recherches c'est hyper pratique à lire et que j'ai pas débloqué j'en étais quasiment par là donc bientôt débloquer les bleus etc non c'est celui-là qu'on va vouloir voir j'ai pas tout débloqué donc je sais pas à quel point en fait après on dit les entrepôts ont x% en plus et du coup ça se débloque ou si on est vraiment bloqué en disant bah c'est pas un jeu infini où tu construis en ayant 2000 entrepôts avec des cartes immense 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 je ne sais pas d'ailleurs gros détail pas si petit que ça mais c'est pas moi qui les ai mis j'ai pas mis les couleurs j'ai pas mis le fait que ce truc là il produit les engrenages celui là il transfère les engrenages et dès qu'on dézoome suffisamment on voit quand même juste par un symbole qui fait quoi c'est super pratique pareil là j'ai pas eu besoin de mettre gear 1 2 3 4 iron plate 1 2 3 4 ça le fait tout seul c'est génial pour les jeux de gestion d'usine quoi c'est tout simplement bon 6 il devrait bientôt avoir fini tiens on va faire ça donc 15 briques ok ça devrait le faire j'ai plus d'énergie donc on va faire deux centrales ce qui fait qu'on a encore besoin de plus de bris mais promis juste après on s'occupe des briques ce qui nous intéressait surtout enfin ce qui m'intéresse beaucoup dans cette découverte c'est pour même de faire beaucoup de science parce que la science c'est ce qui débloque le jeu donc pour vous montrer un petit peu les choses c'est quand même plus intéressant de vous montrer la science donc là les deux demandent 15 briques qu'ils vont se faire j'imagine on est à combien de science là on voit le total de toutes les ressources on voit le total des ressources uniquement accessible à la construction donc dans le QG plus les entrepôts et on voit le total de la recherche j'imagine que c'est pareil dans le QG et les entrepôts uniquement il n'y a plus qu'un bâtiment et maintenant tout est fait donc on va pouvoir faire un noeud à euh pierre il va nous falloir 28 là allez 28, un noeud à pierre et dans ce noeud à pierre on veut mettre des euh une extraction de pierre voilà parfait là dedans on veut autant de milliards de pierre que possible ce qui fait qu'ici on nano four et on va vouloir avoir du charbon voilà euh les fours vont pouvoir produire ce qui va nous faire des briques ce qui va nous débloquer les constructions pour laisser vite j'ai re plus d'énergie bien c'est que le tutoriel nous dit qu'on a plus d'énergie en haut à gauche c'est en couleur ça nous dit qu'on a plus d'énergie c'est pratique bon le jeu n'a pas de de bande son apparemment je l'avais pas 100% fait gale jusque là parce que je joue souvent en regardant un stream euh mais euh je préfère ne pas mettre ma bande son sur un jeu qu'on montre en présentation en découverte euh même si euh en l'occurrence j'ai pas forcément la meilleure voix ou quoi en ce moment je préfère être plus honnête que de mettre euh euh je sais pas une bonne musique qui tabasse et tout alors que c'est pas du tout le jeu ou ou une en fait je vois autant du métal à être joué avec ça que du 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 Lofi Chill que du Vaporwave ou je ne sais quoi tout ce que vous avez envie d'écouter passe si vous avez envie de écouter votre podcast c'est bien aussi euh qu'est-ce qu'il fallait faire l'énergie voilà hop euh une deuxième peut-être et le charbon on en a pas ici en fait c'est surtout ça je pense c'est que le charbon n'est pas livré au seul endroit où on a des euh où on a des centrales donc pareil c'est très bien c'est très certainement bien de faire des productions d'énergie en fait des centrales à énergie au milieu euh avec tout ça ici c'est tout relié ce qu'on va pouvoir faire c'est donc on a le on peut améliorer l'énergie on va pouvoir avoir l'excavation et l'excavation je vous ai dit au début qu'il y a deux trucs qui bugaient sous linux euh le fait de quand que le symbole de minage il est cassé c'est pas très gros il y a un troisième truc mais bon vu que maintenant j'ai mis du jeu en plein écran ça va peut-être que c'est cassé aussi sur Windows mais quand on met en pas en plein écran mais en plein écran quand même j'ai une barre en haut et et en fait le là où je clique c'est pas c'est pas bien placé euh la barre détachée elle est en haut sous euh et en fait là cet écran là on le voit bien au niveau 1 mais au niveau 2 on le voit plus et ça c'est un bug de linux en fait euh même pour voir je peux soit voir la carte soit voir l'excavation euh après le niveau 1 c'est au choix euh ça tombe bien l'excavation on y va pas souvent je vais vous montrer un petit peu avant de de creuser euh mais c'est le la dernière grosse partie du jeu que que j'ai vu ça dépend de l'humour la musique et tu vas te coucher ça marche sobeka euh bonne soirée moi je pense que qu'on arrive sur la fin de la découverte de toute façon il y a quand même ce gros point que je voulais vous montrer au moins dans la découverte euh euh du coup on va miner on va le jeu va nous proposer de miner d'étage en étage euh on va voir que euh là à chaque fois qu'on va miner d'un étage de ce que j'ai vu ça va nous débloquer euh des nouvelles ressources alors là pour le moment on a l'impression qu'on peut miner qu'un seul étage mais en fait on on pourra miner un peu plus et puis qu'on atteint le prochain rang il y a d'autres choses qui se débloquent etc etc donc il y a de quoi miner euh le premier étage est gratuit donc là si je clique sur creuser entre guillemets ça va réussir ça va nous débloquer euh le cuivre le minerai de cuivre, les plaques de cuivre et les fils de cuivre et euh j'ai pas trop regardé avec vous parce que je le savais mais le la science verte a besoin de câbles de cuivre donc en fait on ne peut pas aller plus loin tant qu'on a pas miné euh parce que là il me manque ces deux recherches en fait euh qui réduit la consommation de bête des décricités et qui euh euh qui peut augmenter euh le nombre de slots enfin je peux vous montrer après euh je peux vous montrer après mais après tout le reste a au moins besoin de science verte donc je suis quasiment bloqué déjà bon on va creuser euh mais juste avant euh mais juste avant on va vous présenter un peu l'interface donc on a un sol on a une une escalatrice ici euh excavator je sais pas si on peut en avoir deux je sais pas si ça va plus vite c'est euh intéressant en fait ah y'a pas tout euh on va pouvoir produire on va pouvoir construire puisque produire du du sol hop donc là il y a déjà une rangée de sol enfin deux rangées de sol tout autour on va pouvoir par exemple ajouter euh trois rangées c'était un peu abusé euh euh on va pouvoir ajouter deux rangées et vous voyez à gauche ça enlève les ça me ah mince ça me consomme des des briques alors j'ai dit mince parce que j'ai pas fait un truc bien droit et que euh je pense que c'est défaut d'early access on ne peut pas supprimer juste un élément on est obligé de supprimer euh tout donc on peut construire des sols euh dès qu'on atteint le niveau d'après on va pouvoir construire des murs donc c'est pour ça que là je verrais bien une double rangée de murs par exemple et des tourelles on voit dans les recherches qu'il y a des trucs du genre euh tourelles mitrailleuses et murs voilà ici on voit qu'il y a aussi des améliorations de vitesse d'attaque des tourelles de dégâts de portée et j'ai vu je sais plus où euh la possibilité aussi d'avoir d'autres types de tourelles euh je ne me souviens plus où ou si ça se trouve c'est qu'il y a des recherches qui se qui se dévoilent petit à petit euh bon je ne pouvais pas toutes les recherches par coeur là dessus contrairement à factorio euh malheureusement c'est c'est tout en texte il n'y a pas les images de chaque truc qui aident à retrouver visuellement les choses euh donc voilà on peut construire comme ça hein on peut construire euh euh un excavator donc il faut du sol et puis on le place dessus et il me dit euh build floor first je ne peux pas en rencontrer un deuxième il y a peut-être d'autres bâtiments un peu spéciaux on peut je ne sais pas trop quoi expandre et on peut supprimer en disant bah on supprime toutes les tourelles on supprime tous les murs ou on supprime tous les sols euh ça peut être bien si on veut par exemple on supprime tous les sols comme ça 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 nous redonne des prix que je crois ou ça nous les ça nous les met en stock ici euh comme ça on peut mettre un peu en rab on place nos murs on place nos tourelles et puis on dit c'est bon on enlève tous les sols par exemple ou on dit ah mince j'ai mal placé une tourelle allez j'enlève toutes les tourelles et je les replace euh euh c'est un peu dommage de pas pouvoir dire bah là je veux supprimer ces quatre là ces trois ici et c'est tout quoi pas toujours les sols le jeu n'est toujours pas sorti en en phase complète il est que en 0.7 en 43 aujourd'hui donc c'est pas grave c'est peut-être quelque chose qui arrivera plus tard et donc là on nous dit tout ça pour vous bien vous montrer ça parce que après ça va faire un écran blanc un peu dégueu euh et là on va creuser donc là ça creuse tout seul théoriquement il y a des ennemis qui arrivent et qui nous attaquent la première fois c'est un succès on voit qu'on a des qu'il y a d'autres niveaux qui qu'on voit accessibles et maintenant tout est blanc et même si je clique sur digbe on verra pas les ennemis ce genre de choses donc c'est pas c'est pas génialissime mais c'est comme ça qu'on qu'on doit vivre sous Linux quoi j'ai juste à redémarrer le jeu et à changer une variable une variable au lancement du jeu ça peut se vivre parce que c'est pas l'écran qu'on va avoir le plus souvent quoi souvent on va être sur les cartes temps en temps on va dire bon allez je vais excaver après quand on sait pas trop ce qu'on a besoin comme ressources pour excaver c'est dommage euh mais bon suffit de faire une bonne prod et puis après de vouloir excaver euh avec tout ça on a euh on a ce truc là on a ce truc là réduire la consommation etc je pense que c'est bon on va voir ce truc là production et extraction des parcelles euh plus un bon plus une extra connexion pour chaque fois qu'ils ont euh qu'il manque 6 bâtiments c'est un peu confus mais ce que ça veut dire c'est ça c'est ici en fait euh par exemple ici on peut faire 32 euh laboratoires de science rouge mais on en a que 15 du coup il y en a 17 de disponibles ce qui fait qu'on a 2,8 connexions en plus donc là on a 5 connexions euh si je regarde lui normalement ce genre de bâtiment n'a que 3 connexions donc là par exemple je sais pas si toi je dis tu vas au envoyer des engrenages au au QG et ben on voit que la boîte se réduit parce qu'il il a ces 3 connexions qui sont remplies alors que lui si je lui dis c'est déjà fait si je lui dis que je peux d'envoyer ça à un entrepôt par exemple et ben il a c'est le même bâtiment de production sauf que il a 5 connexions là on voit 3 sur 5 alors qu'ici c'est 3 sur 3 et donc comme ça on peut se dire ben je mets un petit peu moins de bâtiment pour pouvoir me connecter à plus de trucs euh parce que j'ai besoin de plus de choses à entrer ou parce que je produis beaucoup et que j'ai besoin de me connecter à plusieurs éléments sortis je sais pas donc c'est c'était pas forcément évident pour moi à comprendre donc tant que j'y suis je préfère vous le dire euh et donc voilà pour la base du jeu maintenant il n'y a plus qu'à comme le dit le slogan du jeu The Factory Must Grow tiré d'une d'un commentaire sur Factorio qui je trouve est un peu mieux où le commentaire dit euh j'ai fait ceci j'ai fait cela The Factory Grow j'ai fait ceci j'ai fait cela The Factory Grow il y a ceci qui est augmenté machin en fait c'est pas la l'usine doit grossir c'est un état de fait l'usine grossisse et tout il n'y a pas de il n'y a personne qui demande est-ce que l'usine grossisse elle le fait son propre de son propre chef euh voilà et là on pourrait on pourrait ça fait combien de temps déjà ou ça fait déjà une heure mais on pourrait essayer rapidement rapidement de se faire une petite chaîne euh de sciences vertes c'est pas ça que je voulais euh ça c'est trop bien aussi si je fais clic droit sur un fil et que je déplace normalement ça le remet quelque part si je le lâche en vide ça me propose d'ajouter une parcelle mais si je ferme il remet la liaison comme il faut ça c'est juste génial euh donc toi on va te relier comme ceci et on va essayer de faire une petite production donc pour les labos il faut des briques et des câbles de cuivre euh 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 des briques on en a ici hop là si tu veux bien oui euh là on veut un nœud qui contient des câbles de cuivre on va vouloir moi c'est comme ça que je fais hein pour faire des câbles de cuivre on va vouloir une production de câbles de cuivre on produit le maximum d'unités de câbles de cuivre il va nous falloir des plaques de cuivre et bah pareil on veut un nœud euh de plaques de cuivre et on veut une production de plaques de cuivre maximum de fonderie de cuivre la fonderie de cuivre a besoin de quoi ? de charbon et de minerai de cuivre donc on veut un nœud de euh de minerai de cuivre et on veut non pas une production mais une extraction de minerai de cuivre et là dedans vous me construisez le maximum de mineurs et ici on va vouloir relier comme ceci comme ceci hop on va déplacer ça comme ça donc le même mettre ça comme ça pour le moment le charbon envoie euh euh on envoie du charbon à celui qui produit les les plaques de cuivre pour qu'il puisse fondre le minerai de cuivre qu'il reçoit d'à côté il envoie ça de son côté pour produire des fils fils qui sont utilisés avec les briques pour faire de la science verte et euh je pense que j'ai fait un tuto euh comme ça recherche militari militari c'est là donc voilà on va on va voir on va pouvoir le produire la science militaire comme ça euh euh si je fais ça la clique gauche, la clique droite ça fait ça mais ah tu t'enlèves et tu vas là parfait c'est pas nécessaire de faire ça pour le moment en tout cas euh mais voilà je le fais euh militari non encore militaire c'est 200 500 200 on va y aller assez vite euh mais voilà donc moi je produis comme ça ma chaîne et une fois que j'ai ma chaîne je me dis bah là par exemple je veux plus de science verte euh on voit qu'on est censé pouvoir consommer 48 euh de de câbles de cuivre à chaque clic sauf qu'on en consomme réellement que 8 euh 7-8 quoi donc c'est pas c'est largement pas assez pourquoi ça parce que là on a que 8 qui rentrent pourquoi parce que lui il peut en sortir que 8 et pour autant au maximum il en produit 64 donc en fait là ce que on peut faire c'est améliorer le débit rien que ça et là tout d'un coup au lieu d'être bloqué à 8 maintenant vous voyez que ça monte jusqu'à 16 et 8 du coup à 16 fois 2 donc rien que là on a doublé la production de de science verte gratuitement comme ça mais après on va pouvoir voir bah en fait euh peut-être que on veut vraiment produire plus en fait ce que je veux voir c'est où est le le nœud qui bloque et euh en se disant bah là lui il peut envoyer plus mais euh en entrée c'est bloqué bah je duplique celui-ci euh euh s'il faut euh est-ce que je veux le faire là on peut pour la démo hop on les anime bien et dès que ça sera construit voilà donc là lui euh euh envoie toutes toutes les plaques qu'il peut au nœud le nœud transfère tout ce qu'il peut là il peut en produire jusqu'à 32 sauf qu'il en produit que 16 parce que le le taux en sortie est limité donc pour le moment ce qui serait bien c'est de pouvoir euh augmenter le débit de sortie de par celle de nœud par 4 par exemple augmenter le débit global à chaque fois maintenant j'ai euh j'ai la tour il me demande de build une tour mais euh là-dessus ça marche pas il faut pas l'écran blanc là je vous ai dit c'est un bug euh qu'ils ont sur linux voilà je pense que je vous ai soucis moi je j'aime bien ce jeu forcément hum il y a pas le fait il y a pas les biters ou 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 ce genre de choses qui quand même me pousse souvent dans ces genres de jeux de construction d'usine à produire plus gros euh pour autant vu que c'est vu qu'on voit vraiment les débits il y a quelque chose euh qui clique quand même avec moi qui me dit euh euh hé là tu pourrais faire mieux tu pourrais faire ci tu pourrais faire ça euh 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 donc euh euh il y a il y a je suis quand même poussé en avant alors que d'habitude je le suis pas forcément euh avec ce genre de jeu avec qui sont trop comme shapes.0 trop euh il me faut souvent une pression pour pour améliorer pour optimiser et pour reproduire plus là j'ai pas euh il se joue très bien euh avec un stream en fond avec euh ce genre de choses allez tac tac on veut produire plus d'acier on veut produire plus d'acier voilà plus d'acier et un moment on va se rendre compte que euh euh bah euh bah euh qu'elles sont les limites euh là euh peut-être que je vais plus produire assez de fer j'ai l'impression quand même j'ai l'impression que c'est ça par exemple là je produis plus assez de fer parce que parce que quoi donc lui il peut il peut envoyer qu'un certain nombre de qu'un certain nombre donc euh hop j'ai l'impression qu'il me manque des mineurs donc on va faire plus de mineurs comme ça le le nœud va mieux pouvoir répartir etc après je trouve que les nœuds c'est peut-être un poil cheaté euh ça permet un peu trop facilement de en faisant comme ça en tout cas de tout répartir et ils ont 20 connexions c'est bien mais ça peut ne pas être suffisant ça m'étonnerait pas que des fois on va y vouloir faire euh des connexions de nœud à nœud parce que ça ça nous aide pour un truc en tout cas voilà et là on a augmenté ici et on voit que le le débit le débit s'améliore un peu à ce niveau là donc c'est tout ce qu'on voulait peut-être qu'il va falloir en avoir encore plus il manque toujours du minerai de fer on en consomme 64 mais euh il y en a que 20 en entrée donc euh donc il faut encore ça je pense que par exemple je peux le doubler quasiment euh sans problème j'espère que ça vous aura plu que vous aurez compris surtout à quoi ressemble ce jeu euh que vous saurez si vous intéresse ou pas euh vous avez tout à fait le droit de pas aimer ce genre de jeu euh euh moi je vous dis que c'est un bon jeu pour le genre il est plutôt intuitif plutôt euh nouveau aux utilisateurs friendly il vous il est moins cher factorio il est si vous avez un peu peur d'avoir des tapis de de faire le les puzzles de tapis mais que vous avez envie de voir des chiffres grossir c'est pas c'est plutôt bien c'est pour ça qu'il est quand même plutôt dans dans le côté incremental clicker même si on on clique pas forcément beaucoup on voit les chiffres grossir sans s'embêter à faire à faire les puzzles de de tapis qui sont pour moi qui font pour moi partie quand même intégrante du du genre du factory builder euh de comment on déplace ces tapis même si dans factorio par exemple la place est quasi illimitée on arrive toujours à faire des nœuds de tapis donc euh bah après c'est à nous de gérer et c'est ça qui est cool aussi euh ça fait 8 fois que je vous dis que je vous étudie donc à la prochaine bye bye au revoir